Allo Youtube! Oh my gosh, je suis beaucoup trop énervée pour cette vidéo! Ok, ça fait tellement longtemps, je me suis passée ici avec nouveau setup de caméra, petit coussin rose que j'aime juste trop! Ok, avant de commencer cette vidéo, je veux vous dire un gros merci! Merci, 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 merci! On a atteint les 10 000 abonnés sur ma chaîne, je capote, je capote, je capote! Honnêtement, wow! Je suis tellement contente! Et merci à tout le monde, à ces 10 000 et quelques personnes d'être abonnés à ma chaîne, de me suivre, d'écouter mes vidéos, mais je sais qu'il n'y a pas les 10 000 qui écoutent mes vidéos, mais merci à tous ceux qui sont fidèles à ma chaîne, qui m'écoutent, qui m'encouragent, parce que j'aime mes vidéos, honnêtement, je suis genre juste trop contente, trop 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 contente! C'est tellement chaud ici, là! Ouh! Mes chouettes et mes chouettes! Donc, je voulais vous dire un gros merci avant de commencer, parce que depuis que j'ai atteint les 10 000 abonnés, c'est comme la première vidéo que je fais, que je m'adresse à 10 000 personnes! OK! Ceci dit, je vais commencer maintenant, parce que honnêtement, vous allez genre juste pas comprendre comment il va être long la vidéo si je n'accélère pas! Aujourd'hui, c'est un haul! Donc, j'ai ici devant moi 1 million de choses, parce que j'ai été un petit peu quai-quai ces temps-ci! Je suis un petit peu abusée de m'acheter du linge, de m'acheter des choses que j'ai pas tant besoin dans le fond, mais je l'achète pas la vie! Je crois que je suis pas la seule! Honnêtement, je travaille tous les jours de ma vie, depuis 3 mois, j'ai le droit de me gâter! J'ai le droit de me gâter! OK! Je vais commencer tout de suite avant que ça soit genre vraiment méga long, fait que je vais y aller comme pas trop lent, là, je vais aller à un bon rythme, à un bon rythme! Ah! Ma... Ma batterie! Ça fait littéralement une demi-heure que ce setup, ça m'a pris une demi-heure à remplacer, pis là, ma batterie à flash rouge, ça va pas bien, ça va pas bien! OK! We're good to go! Je vais commencer par les petits produits beauté et petits cossins, dans ce genre-là. Donc, premièrement, aux Winners ou Homesense ou Marshall, c'est comme toutes les mêmes affaires. Je me suis trouvé un petit cahier Perfect is Boring, un cahier rose, pis... Je n'ai pas besoin, là, mais je suis accro au cahier de notes. Honnêtement, si vous êtes mon amie, vous voulez m'acheter quelque chose pour ma fête? Achetez-moi un beau cahier de notes, je vais bien, bien, bien être contente! Parlant de cahier de notes, ce cahier-là, ça faisait littéralement un mois que je le cherchais, OK? C'est ce cahier-là to-do, parce que dans la vie, moi, les to-do list, c'est ma vie, OK? Comme, chaque jour de ma vie, ma journée se base sur ma to-do list. Fait que, c'est un petit cahier qui, genre, notes, pis tout doux, pis là, tu peux faire tes petites listes, pis c'est bien pratique! Ensuite, à la pharmacie, je me suis acheté un setting spray, dans le fond, une brume fixante, là, de L'Oréal, parce que mon amie Justine, elle l'a achetée pis j'avais aucune brume, honnêtement, pis je me suis dit qu'il était tard de m'en procurer une. Donc, la L'Oréal, qui est 15$, mais qu'apparemment, elle marche super bien. Et je me suis procuré l'exfoliant à lèvres de chez ELF, honnêtement, là, c'est la chose... C'est le meilleur investissement que vous pouvez pas faire, là, c'est genre 3$, pis c'est comme toutes des petites granules à l'intérieur, pis en même temps, ça l'hydrate, ça exfolie, ça l'hydrate, pis t'as même pas besoin de, comme, te rincer après, là, ça y va, pis c'est genre magique, là. Honnêtement, là, si vous avez les lèvres sèches, là, je vous le recommande fortement. C'est grâce à Alex Larouche que je me suis procuré ce baume. Ensuite, aussi à la pharmacie, j'ai acheté un traitement qui ravive la couleur, dans le fond, qui enlève le genre de jaune-oranger dans nos cheveux, dans les cheveux blonds, pis comme, je suis pas blonde, mais le bout de mes cheveux, oui, pis je le fais comme... Parce que moi, je me lave les cheveux, comme, au 3-4 jours, honnêtement, fait que je le fais comme à chaque fois que je me lave les cheveux. C'est sûr que si vous lavez les cheveux à chaque jour, faites-le peut-être une fois à semaine, là. Mais honnêtement, ça marche un... ça a un peu marché, quand même, là, je suis étonnée, là, mes cheveux étaient plus, comme, dorés, orangés. Moi, là, c'est sûr qu'à la caméra, c'est comme faire une couleur, on dirait, là, qu'en vrai. Mais, ça a bien fonctionné, honnêtement, pis c'est pas autant cher, fait que je vous le conseille. Continuons avec la pharmacie. J'ai acheté un gel démaquillant de chez Nuxe. Comme ça, ici, dans le fond, c'est au pétale de rose, c'est pour visage et yeux. Moi, je me cherchais un démaquillant pour utiliser avec mon Klaxonic, pis ça, ce qui est cool, c'est que c'est un démaquillant et nettoyant. Donc, pas besoin de me démaquiller avant, ça le fait en même temps, donc ça enlève vraiment bien, le maquillage, généralement, mes sourcils, tout, là, je pense avec ma brosse, pis ça va super bien. C'est comme 20$, pis il sent bon, là, il sent les roses, donc, il sent vraiment bon, je vous le conseille. Toujours à la pharmacie, je me suis procuré un petit nettoyant pour Down There. Donc, c'est Sweet Spot au pamplemousse, pis c'est 97% naturel. En tout cas, ça a l'air que c'est vraiment bon, donc, je l'ai pas encore testé, mais ça sent vraiment bon, ça sent les pamplemousses, là. Ensuite, au Lush, j'ai hété un petit peu de vol. Je me suis acheté deux masques, j'ai des masques frais, là, qui sont dans le petit filetaire, pis qui durent comme 3 semaines, 4 semaines, à peu près. J'ai acheté un méchant look, c'est le masque, je vais pas faire le dégât, là, mais c'est le super bleu, comme ça, là. Lui, dans le fond, c'est un masque au jus de citron, au riz moulu, qui nettoie pis qui exfolie la peau. Donc, je l'ai fait ce matin, pis honnêtement, là, ma peau était wow, après, là. Fait que, ceux qui ont la peau sèche, ça exfolie bien. L'autre, c'est Almagam d'algues. Ça, je l'avais déjà acheté. Honnêtement, ça l'hydrate tellement bien avec les algues à l'intérieur, là. Pis ça sent super bon, il est juste comme ça, ici. Au fond, c'est un masque ravivant, nettoie et hydratant, riche en minéraux, parce que moi, j'ai la peau, comme, vraiment déshydratée. Fait que, quand je l'applique, là, ma peau, après, est comme, vraiment petite peau de bébé, là. Fait que, cela aussi, je l'aimant beaucoup. Pis, là, c'est la fête à mon amie Justine, vendredi. Fait que, je vais vous montrer ces cadeaux que j'ai achetés, parce que, dans le fond, elle verra pas la vidéo, elle sera pas publiée, pis c'est la fête vendredi, pis... Donc, j'ai aussi acheté un masque miel effronté, parce que Justine a tellement une belle peau, là. Comme, elle a aucun acné, sa peau est pas sèche, comme... Elle est toute embronzée, parce qu'elle est à la chambre de bord. Honnêtement, je suis vraiment jealous. Fait que, j'ai acheté un masque... Un masque qui est, comme, pour tout type de peau, là. C'est miel effronté. Comme ceci. Donc, ça dit, revitalise la peau fatiguée avec des herbes et épices. Il sent vraiment bon, aussi. Donc, voilà. Pour Justine, aussi, on a été au loge, comme hier. Pis, elle était comme, ah, ça sent trop bon, je veux vraiment ça, ce gel douche-là. Mais, elle l'a pas acheté, finalement. Fait que, moi, j'ai retenu. C'est saison des prunes, c'est nouveau, c'est pour la fête des mères qui ont sorti ça. Donc, c'est un gel douche, il est mauve, pis il sent les prunes. Ah, il est bouché. Il sent vraiment bon. Ben, il sent pas vraiment les prunes, parce que c'est pas t'en fou, les prunes, là. Mais, il sent vraiment bon, pis, c'est ça. J'ai acheté le petit format pour qu'elle puisse le tester, voir si elle l'aime bien. Ensuite, encore pour la fête à ju, je me suis acheté, euh, je me suis acheté, juillet acheté, des petites lumières, des fairy lights, hé, on verra pas mes mains, là. Des fairy lights rose gold, parce que, dans sa chambre, elle a une lumière au plafond rose gold. Pis, euh, l'autre fois, elle m'a mentionné, parce que j'en ai dans ma chambre, pis elle était comme, Ah, elle dit, moi j'en cherchais des rose gold, fait que, je me suis encore une fois à rappeler. Euh, c'est 5 mètres, là, pis c'est en métal, vraiment, comme souple, là, tu peux le placer comme tu veux, pis, euh, ça tient, là, fait que, ça, c'est vraiment cool. Tu pourrais l'enrouler autour de quelque chose pis ça va tenir, fait que, euh, aux winners, ceux-là, que je les ai trouvés, ils sont vraiment cute. Encore une fois, pour Justine, je lui ai acheté un petit doudou cozy. Donc, euh, sérieux, c'est la vie, ces doudous-là, ils vendent ça au boucler, au clair de lune, ou euh, même genre de magasin, là. Ils ont plein de couleurs, pis c'est comme, ah, vous la voyez pas, elle est là-bas. Moi, j'ai eu à ma fête une qui est vieux rose, là, c'est sûr, vous l'avez déjà vue, en tout cas. J'ai l'ai eu à ma fête de la part d'Elisa, pis depuis ce temps-là, à toutes les fêtes de mes amis, je leur achète une doudou, là. Comme, à ma soeur, je vais y en acheter une, mais finalement, c'est d'acheter une. Euh, à qui? À ma cousine, j'en acheté une, là, je l'achète une à jupe. Fait que, elle est vraiment, vraiment confo, c'est la vie. Ensuite, encore aux winners, je me suis acheté une gold, comme les bouteilles swell, là, mais qui coûtent 45$, pis la mienne a coûté comme 14$, je pense. Ça garde au chaud 24h, pis au froid 12h, au contraire, je suis pas sûre. Mais c'est en métal, pis rose gold, ma vie, cette couleur. Fait que, c'est un 750ml. Donc, moi, quand j'ai une bouteille, honnêtement, je bois de l'eau. Si j'ai pas de bouteille avec moi, je vais juste pas bourre d'eau dans ma journée. Fait que c'est pour ça que je me suis achetée, j'en avais vraiment besoin. Parce qu'elle commence à me donner à d'ailleurs, elle est brisée. Fait que, voilà. Après ça, j'ai eu la chance de recevoir des bralettes de la vie en rose, qui sont tellement cute. Merci vraiment beaucoup. Donc, je vais vous les montrer. Donc, on a celle-là ici, qui est blanche. Ouh, ok, c'est vraiment dur à montrer. Comme ça ici, blanche, avec un petit peu de, comme, dentelle, petit motif. Comme, basic, vraiment confort. Pis celle-là, le clou, est comme ça ici, avec dentelle en bas. Pis un petit glinglin au milieu, là. Un petit truc. Fait que, elle est vraiment belle. Pis tellement confort. Honnêtement, tu mets ça, pis c'est comme si t'avais rien, là. Fait que, ils sont super confort. Pis c'est leur nouvelle collection. Fait qu'ils sont disponibles si vous les voulez. Pis j'ai vu tellement de filles sur Instagram recevoir des bralettes, là. Pis c'est drôle parce que, j'ai remarqué que tout le monde avait choisi des bralettes différentes. Fait que c'est vraiment cool pour ça. Ok. Avant de passer au linge, je vais vous montrer des souliers. Donc, probablement, au Urban Outfitters, je me suis procuré des petits pantoufles, gougounes, genre trends holographiques, là. Honnêtement, ils étaient comme 18$. Pis tellement pratique, le matin, là, quand tu sors de ton lit, tu mets ça. Pis c'est full confort, là. Pis si je vais à l'épicerie ou quoi que ce soit, c'est sûr que je vais les mettre cet été, là. C'est juste trop confortable, honnêtement. Ensuite, oh my god, ça, je capote. J'ai eu la chance de recevoir des souliers, ok. C'est la compagnie Bobbies, que ça s'appelle. C'est une compagnie européenne. Donc, il n'y a pas de magasins au Canada. C'est vraiment juste en ligne. Mais je sais qu'aux États-Unis, il y a quelques magasins. Pis sinon, ben, en Europe, là. Mais, vous comprenez pas, là. Genre, c'est les plus beaux souliers que j'ai vus de ma vie. Pis ils sont tellement qualités, ok. Genre, premièrement, ce soulier. Comme rose et semelle blanche. Pis rose gold, ici. C'est ma vie, ce soulier. Vous comprenez pas, comme... C'est les plus beaux souliers que j'ai vus de ma vie, honnêtement. Donc, je suis tellement contente, là. Je capote, ils sont en cuir. Véritable, je crois. Parce que... Je crois bien. Je capote. Fait que ça, c'est un des pairs. Fait que... Ceux-là, ici. Pis l'autre pair que j'ai choisi. C'est le même genre de souliers. Mais ils font aussi des sandales, des bottes, des mocassins. Ils font plein de sortes de souliers. J'ai choisi ceux-là, ici. En cuir, aussi. Pis... Son couleur cognac. Donc, vraiment confortable, honnêtement. Pis... C'est ça. Je suis juste trop contente, honnêtement. Merci mille fois, là. Je capote. Pis... Ça vient avec plusieurs lancers, là. Ils m'ont donné comme d'autres lancers. Ben, ceux-là, je peux mettre des lancers blancs dessus. Chose que je vais peut-être faire, ça va être beau. Ceux-là, d'autres couleurs aussi, je pense, blanc ou un autre aussi. Pour ce qui est de la grandeur, c'est une grandeur européenne, là. Fait que j'étais... Même moi, j'étais comme... Hi! Je suis pas sûre. Mais moi, dans la vie, je peux mettre des 7, ok? Pis là, sur le site, ça disait que ces souliers-là étaient faits un petit peu plus petits qu'à la normale. Donc, prenez comme une demi ou une pointure plus grande. Fait que moi, j'ai pris des 7,5. Ce qui équivaut à un 39 en grandeur européenne. Mais c'est une petite affaire trop grande. Fait que j'aurais dû, dans le fond, prendre ma grandeur à moi normale. Parce que... Ben, d'ici, genre de la cheville, ils sont vraiment comme... Ma cheville, elle sort pas, elle sont serrée. C'est juste au bout, j'ai du lousse, là. Mais t'sais, c'est vraiment pas grave, là. Je le perds pas du tout, là. Mais juste prendre ça en considération. Peut-être prendre votre grandeur normale, là, dans le fond, parce que... Je sais pas, peut-être que ça diffère aussi, comme... De l'Europe à ici, là, pour les grandeurs, comme... Comment qu'ils le font pis tout, là. Fait que... C'est ça mon petit conseil, mais allez voir leur site internet, honnêtement, là. Vous allez capoter. Si j'avais tombé sur ce site-là, c'est sûr que j'en aurais acheté. Allez voir pis vous m'en direz des nouvelles dans les commentaires. Je suis sûre que vous allez triper comme moi. Je capote. Ok, next thing! J'pense que ça fait une demi-heure que je fais... Moupoup! Passons dans le linge, maintenant. Donc, premièrement, je me suis procuré un manteau de cuir. Honnêtement, c'est l'item basic de base que j'ai pas dans ma garde-robe pis que je veux depuis vraiment longtemps. Mais je suis difficile, là, dans les... Je n'ai essayé plein dans ma vie pis rien me plaisait. Lui, il vient du Véromoda. Pis ce qui est génial, c'est que je l'ai acheté, genre, hier. Pis il était 60$ au lieu de 85$. Il était tombé en sol à 60$. Pis en plus, il y avait un 30% sur les manteaux en sol. Le fait qu'il m'est revenu à, genre, 45$, c'est vraiment pas cher, honnêtement. Pis il est vraiment beau, il fait super bien. Donc, je l'ai pris en grandeur si mal, si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai fait une collaboration avec Arden. Si vous avez vu mes photos passées sur mon compte Instagram. Donc, j'ai eu la chance de me procurer des items de mon choix. Donc, cette veste noire longue. Vraiment confort. Donc, juste vraiment basic. Je l'ai vraiment beaucoup. Super pratique pour mettre, comme, n'importe quoi, là. Ensuite, je me suis procuré aussi chez Arden. Ok, là, j'abuse, mais un autre Bamber noir. Mais avec des lignes sur le côté, là. Style Adidas. Fait que, vraiment, mais plus en toile, celle-là. Un petit imperméable, on dirait, genre. Avec des poches. Ensuite, aussi, au Arden, je me suis procuré une casquette rose. Parce que, honnêtement, j'ai, genre, pas cette couleur-là de casquette. C'est la seule couleur que j'avais pas. Donc, juste, casquette vraiment basic, là, rose. Elle était pas chère. Elle était, comme, 12$. Donc, c'est ma couleur préfère. Fait que, why not? Aussi, au Arden, wouh! Dernier item, c'est... Ok, là, c'est vraiment dur de montrer ça. Mais c'est comme mon chandail en ce moment, là. C'est un off-the-shoulder. C'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, en genre coton ouaté. Honnêtement, j'ai jamais vu ça comme coton ouaté. Ouh! Manche... Oh! Qu'est-ce que c'est ça? La couleur, comme... Je trouvais que ça faisait différent. Ensuite, ça va être les morceaux que j'ai achetés au garage. Parce que, oui, je travaille là, comme je le dis à chaque fois. Donc, j'ai tendance à magasiner beaucoup, là. Prèrement, je me suis acheté un coton ouaté. C'est bleu poudre qui est crop et un peu éploché dans le bas. Vraiment confort avec un capuchon ben basic. Mais, euh... J'aime cette couleur-là maintenant, le bleu poudre. Ouais, fait que... Très confort. Ensuite, je me suis acheté une robe en coton ouaté aussi avec des poches. Manche courte. En avant, c'est comme écrit West Coast 1975. Puis, le dos est comme une licorne. Et comme tour, je sais pas trop, là. Summer life in concert. Summer tour live in concert. Fait que... Puis, elle est pas trop courte, pas trop longue. Elle est en coton ouaté, fait qu'elle est un peu chaude, là. Mais, je l'aime bien. Après ça, c'était vraiment idiot ce que j'ai fait, là. Mais... Je le voulais juste trop. Puis, on l'avait pas reçu. Puis là, on l'a reçu. Puis, j'ai fait, aïe, j'aurais pas acheté la robe à avoir reçu. Mais, comme... Ce chandail lassé. Comme... Avec le même design que la robe. C'est un peu cave. Qu'est-ce que j'ai fait, là. Mais... Il est juste trop beau. Je le voulais. Il est lassé tout ici. Il est manche courte en coton ouaté aussi. Mais... Ouais, il est quand même doux à l'intérieur, là. Un peu... Comme la robe, dans le fond. Puis, en arrière, il est juste noir. Ben simple. Ensuite, euh... Deux chandails off the shoulder. De chez Garage aussi. Euh... Un blanc comme ça. Dans le fond, ils sont de même, là. C'est sûr que vous avez vu une photo. J'ai mis sur Instagram, là. Mais, euh... Vraiment basic. En petit coton extensif. Vraiment basic. T'sais, il est pas vraiment transparent, là. Vu que le volant, il arrive ici. T'sais, tu mets une brassière beige, puis ça parait pas. Il était vraiment pas cher. Fait que c'est pour ça que j'ai comme acheté, genre, dans une autre couleur. En Bourgogne, je trouve ça beau l'été aussi. Fait que, même chose, là. Il se porte de même, là. T'sais, j'en sais pas, il est de même. Mais, quoi que tu pourrais peut-être le porter de même, mais moi, j'aime mieux, euh... Comme ça, là. En parlant de ça, je l'ai même pas, j'en dis. Comme, il est nouveau aussi, là. Je l'ai acheté au Brandy Melville. Donc, euh... Il est comme ça. Il est manche longue, là. Avec un élastique ici. Pis un élastique ici aussi. Fait que l'été, avec des shorts, ça va être full beau, là. Genre, je trippe ma vie. Et ensuite, je pense que c'est la dernière chose. Je crois que oui. C'est assez. Un jean jacket. J'en avais un, mais il est court. Pis c'est comme plus à mode, les courts. Fait que... Ben, c'est pas plus à mode, là. Mais, je veux dire... Dans les magasins, il y a pas mal juste des plus longs style boyfriend, un peu, là. Baggy. Fait que je l'ai pris au H&M. 40$. Vraiment pas trop pire. Fait que... C'est ça. Il est bien confort. Je l'aime bien. Pis... C'est ça. Écoutez, c'est ce qui conclut mon méga haul. J'espère que c'était pas trop long pis pas trop, genre, plate. Mais je pense pas que c'était plate parce que... Moi, j'aime ça écouter les hauls, là. Parce qu'après ça, ben... J'aime ça, mais j'aime pas ça. Parce qu'après ça me fait aller dépenser. C'est pas une bonne chose, là. Fait que... Bref. Pis encore merci, merci, merci d'être 10 000 sur ma chaîne. Je capote. Je capote. A dream came true. Guys. Ok! Fait que... Je vous revois très bientôt dans une autre vidéo. Je vous promets, je vais en mettre une vraiment bientôt. Là, je suis débordée parce que je travaille 7 jours sur 7 de ma vie. C'est vraiment le fun. Abonnez-vous à ma chaîne pour faire partie de la famille des 10 000 abonnés! 10 000 personnes, là, c'est genre... 1000... C'est genre 10 fois 1000 personnes. 10 000? C'est genre... Le 6e de la population de ma ville. C'est quand même beaucoup. Ok, bye! Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.